bouge toi si je dois te dire un truc dans cette vidéo c'est ces deux mots bouge toi je vois trop de personnes qui ne font rien qui envient les résultats des autres et qui après quand on leur demande de passer à l'action disent non j'ai la flemme non j'ai pas envie non je dois mater la dernière série ou non attends je dois faire si je dois faire ça ou là demain où je n'avais pas envie bouge toi il faut persévérer il faut que tu te bouges pour ne rien regretter plus tard il faut que tu te bouges c'est sûr que c'est toujours plus facile de rester dans ton canapé c'est plus facile de regarder la télé c'est plus facile de faire toujours autre chose et de repousser au lendemain que de te bouger de te persévérer de faire ce que tu veux mais il faut que tu te bouges et que tu agisses pour faire ce que tu dois faire il faut il va falloir que tu travailles va falloir que tu fasses que tu n'as jamais fait pour obtenir ce que tu n'as jamais eu ça c'est sûr ça paraît simple mais peu personnes le font et tout le monde veut ce que les autres ont mais peu personnes sont prêts à faire ce que ces personnes là ont fait je sais pas si tu m'as compris mais en tout cas c'est ça qui est vrai c'est que tout le monde regarde le voisin en disant il a quand même une belle maison il a quand même une belle voiture ah c'est quand même bien ce qu'il fait c'est quand même machin mais il ya peu de personnes qui sont prêtes à faire tout ce que ces gens là ont fait à se lever tous les matins à s'imposer une hygiène de vie à s'imposer d'aller courir tous les matins à s'imposer un rythme de travail effréné et tout ça et pourtant les résultats chez le voisin et ben ils tombent et toi pendant que tu es devant netflix ou pendant que tu es sur les réseaux sociaux et ben ta vie elle avance pas donc à un moment il va falloir s'imposer un rythme de vie il va falloir bosser si tu veux que tes résultats soient cohérents avec ce que tu es est ce que tu veux faire il ya beaucoup de personnes qui arrivent à s'imposer une une discipline pour un patron a dit en se disant et ben je me lève demain de façon ce soir je sors pas parce que demain je me lève à 6 heures parce que je parce que je travaille à 7 et parce que je vais travailler mais ils ont aucune autodiscipline pour eux mêmes et pour leur propre projet et ça c'est pas possible si tu as des projets perso si tu veux arrêter de bosser si tu veux monter ta boîte si tu veux faire je sais pas quoi et ben il faut avoir une autodiscipline et il faut que tes projets ils soient même plus grand même plus plus gros et que ton autodiscipline elle soit plus grosse que celle des autres pourquoi toi tu passerais après que après ton patron et tu dirais ben non moi je dois moi je dois me lever pour mon patron mais quand c'est pour toi tu dis ouais non en fait j'ai la flemme et j'irai courir demain et puis demain tu dis bah en fait j'irai courir après ouais puis en fait et ben il fait pas si beau et du coup tu iras pas courir en fait et du coup tu le fais pas il faut que cette autodiscipline eh ben tu te l'appliques et que tu tu le fasses tous les jours et que tu ailles courir si tu dis je vais courir une heure et ben tu ailles courir s'il pleut s'il vente s'il neige tu va courir n'importe quand parce que tu as dit je vais courir une heure à 18 heures et du coup tu vas courir à 18 heures quoi qu'il arrive parce que tu as dit que tu le faisais quand tu vas bosser pour ton patron à 7 heures et ben tu y vas s'il y a de la neige s'il pleut s'il fait nuit si tu t'en fous tu y vas parce que si tu vas pas ton patron il défonce donc fait le pareil pour toi c'est pareil pour les réseaux sociaux si tu si tu te mets à bosser tes réseaux sociaux tu coupes tout la télé tu coupes tout est en fait tu coupes tout parce qu'il ya tellement de distractions partout dans le monde qu'on se fait happer par n'importe quoi et que du coup on commence à travailler tu commences à monter ton projet tu commences à avoir du coup faut que je fasse ça j'ai un mail à répondre tu ouvres internet appuis tu vois le dernier tweet de chez paquis tu regardes et du coup tu as déjà perdu une demi heure là dessus donc ça c'est pareil il faut que tu te fixe des règles et tu dis de telle heure à telle heure je travaille et je coupe tout moi j'ai installé des bloqueurs sur sur mes réseaux et du coup quand je vais dessus et ben j'ai rien qui s'affiche et je sais que je peux travailler tranquillement il ya vraiment plein de distractions autour de nous et il faut vraiment réussir à se s'enfermer quand on travaille sinon c'est pas possible maintenant ça veut pas dire que moi je vais pas au cinéma que je regarde pas la télé que je parle à personne et que je fais rien j'ai pas non plus une vie de martyr mais à un moment si tu veux avoir des résultats il faut savoir s'appliquer des règles fermes et s'y tenir sinon c'est pas possible il faut vraiment aussi que tu arrives à rester focus sur un objectif si aujourd'hui tu dis bon allez maintenant j'ai bien envie ça fait plusieurs années j'ai envie de me faire mon e-commerce dans tel sur tel produit je monte mon e-commerce et ben tu montes ton e-commerce déjà alors déjà ça tu fais ton e-commerce si tu as envie de le faire je vois pas ce qui t'empêche de le faire tu fais ton e-commerce les autres on s'en fout tu as du temps tu fais ton e-commerce même si tu n'as pas beaucoup de temps au lieu d'être devant la télé au lieu d'être sur téléphone au lieu de faire quoi que ce soit tu fais ta boutique pendant que tu fais ta boutique pendant que tu fais ton e-commerce tu fais que ça tu commences pas à traîner n'importe où tu fais que ça et quand pendant que tu fais ton e-commerce c'est pas parce que tu vois que sur instagram ou sur les réseaux ou les mails de n'importe qui les mecs qui disent en moi en une semaine j'ai fait 800 millions d'euros de résultats que tu dis moi j'ai toujours pas fait une vente comment ça se fait eux c'est des conneries c'est fait pour faire vendre et c'est fait pour que tu cliques pour que tu achètes leur formation est fait pour ça donc tu t'inquiètes pas et toi tu persévères faut que tu persévères dans le truc tu continues tu continues tu continues pendant plus de trois ans j'ai jamais eu de résultats donc tu continues et tu persévères si jamais tu t'arrêtes tout de suite tout ce que tu auras mis en place ça servira à rien donc ton e-commerce ta boutique ton ton affiliation tout ce que tu veux ton site ton blog tu te mets dedans à 100% si tu travailles à côté et ben tu dis quand je rentre à 18h 19h à 20h quand tu peux et ben tu le fais mais tu fais que ça même si tu fais que une heure par jour où tu fais que ça c'est déjà énorme si tu fais que une heure par jour pendant un an c'est déjà incroyable tout ce que tu peux faire ça fait déjà 365 heures par an et déjà entre en une année tu peux avancer de fou donc déjà mets toi dedans mais focus et t'inquiète pas si tu n'as pas déjà des résultats tout de suite c'est normal et si tu vois les autres qui dès quand je dis les autres c'est genre sur sur internet sur youtube c'est sur soit des des courriers tu reçois ce que tu veux des autres marketeurs qui disent disons en une semaine j'ai fait 34 mille euros de résultats c'est normal que toi tu le fasses pas c'est normal que des gars qui aient plus d'expérience et ben te le disent c'est des fois s'ils grossissent aussi les chiffres c'est fait pour cliquer c'est voilà donc faut pas non plus que ça te décourage faut que toi que tu restes focus et si toi tu te tu t'enlèves cette idée de la tête et ben du coup tout ce que tu auras fait tu l'auras fait pour rien donc reste vraiment là dedans faut vraiment que tu sois plein d'autodiscipline si tu dis tous les soirs je travaille une heure et ben tous le soir tu travailles une heure dessus et avance et même si tu avances plus doucement tu avances quand même c'est ça qu'il faut retenir donc avance là dedans avant ça font persévère bouge toi ne regrette rien et autant d'ici de discipline pour toi même que tu en es pour les autres sinon c'est pas possible j'espère vraiment que cette vidéo t'aura reboosté lâchement un énorme like sous cette vidéo partage cette vidéo aux autres personnes qui ont pourraient en avoir besoin moi je te dis à bientôt ciao